C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors on va rester avec le rat de Grand-Camp qui vient de plutôt bien vendre le fils de Whipper là. Maintenant on va rester avec le rat de Grand-Camp, un fils de Turtle Bow. Il s'appelle Diamond Davis, donc c'est présenté par... Donc il y a le rat de Grand-Camp pour le compte de... A 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros. Claude Kellier. 3 000, 3 000, le fils de Turtle Bow, la 3 000, 3 000. Oui en face l'enchère, la mère par Danzili à 3 000. Le V4, 4 000, 4 000, 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, à 5 000 euros. La mère Majestie Davis, gagnante de 3 courses, de la famille de Marotta, lauréate du Prix Saint-Halari. C'est la nièce de Marotta, lauréate du Prix Saint-Halari Group 1. Et du 1er Ligue d'Atesio, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec des références, qui fut un groupe 1, mais qui a été rétrogradé au rang de groupe 2, comme beaucoup de courses en Italie. Qui vont baisser d'un niveau parce qu'il n'y a plus d'allocations, les courses n'ont plus payées. Donc la dernière production française de Turtle Bow, avant qu'il ne parte au Japon. Où il ne se fait plus de sushi. Le Japon que vous allez découvrir grâce aux aventuriers de France TV, c'est-à-dire les Alopés. Eh bien, moi-même, moi-même. Parce que nous partons à la Japan Cup, nous allons à Hokkaido, nous allons vous faire découvrir les secrets, les mystères du pays, de l'Empire. Du soleil, le vent. À la fin du mois. À 12 000, à 12 000, à 12 000. À 12 000, à 12 000, 13 000, 13 000, 13 000, 13 000, 13 000, 13 000 euros. À 13 000 euros, à 13 000 euros, à 13 000 euros. Et on va être jugé. À 13 000 euros, le fils de Turtle Bowl, à 13 000, c'est bien vu, pas de regret. À 13 000 euros, en chair par Solène, à 13 000, on peut être jugé, c'est vu. On adjuge. 13 000 Solène. Le numéro 581, présenté par l'élevage de Marivelle, c'est une pouliche grise née le 29 mai par Sleekly et Manilva. À noter que cette pouliche se nomme Miss Trio. Elle est nommée, elle s'appelle Miss Trio. La mère est gagnante de deux courses. La mère est la sœur d'Hélène Spirit. Gagnante de l'E-Stub, placée de groupe à plusieurs reprises. Combien offre-t-on pour la fille de Sleekly ? Alors Sleekly, toujours là Sleekly, premier fils de Dynamics à faire l'amour. À l'époque, je me rappelle, on disait de Dynamics que ce serait un mauvais étalon. Maintenant, les choses ont changé. Après, comme ça se révélait un bon étalon, tout le monde disait que ce ne serait pas un père de paires. Et puis finalement, Sleekly s'est révélé un très bon étalon. C'est même un grand père de paires, Dynamics, parce que le premier fils de Sleekly qui fait étalon, c'est gris de gris. Il n'a pas eu encore de production d'âge de courir, mais il a eu des beaux fouls et des bouillons lignes aussi. Le truc, c'est que là, la pouliche, elle n'est quand même pas bien grosse. Retirée, voilà. C'est vrai qu'elle n'était quand même pas trop développée. Donc, dans un marché un peu difficile comme celui de la dernière journée, Massana, c'est une sorte de Massalani. Là, évidemment, il n'y a pas de... Là, on va rester avec Lagardère, là. On va rester avec Lagardère, c'est la souche de Massalani, Missatamixa. Et j'en profite pour vous rappeler, pour vous annoncer que toutes les vidéos des étalons que vous avez vues sur ce direct, c'est-à-dire celles de Le Havre, celles du Hara du Lion, celles de Diamond Green, celles de Never on Sunday, et tant d'autres, des dizaines, plus de 100 que vous pouvez d'ailleurs voir sur France Cire TV, le catalogue des étalons, ont toutes été réalisées par France Cire, FS Media Prod, y compris d'ailleurs une vidéo sur le père de ce lot 3582, et donc, les vidéos des étalons sont un élément extrêmement efficace pour faire la promotion des étalons. Je vais vous livrer une statistique, les pages des étalons... Ah, bah, retirez. Et donc, les pages d'étalons qui comportent une vidéo sont vues 1,95 fois, c'est-à-dire quasiment deux fois plus que les pages d'étalons sans vidéo sur France. Pour pas être plus clair. Alors, une fille de piratire, la première fille de piratire, première production de piratire, en l'absence du 583. Donc, où on s'en était ? Voilà, le rat de Thalma, le rat de Thalma, c'est dans l'est de la France. Avec une fille de piratire, la première production de piratire qui se présente ici en tant que hurling. Derby, Lady, piratire et la mère par Barathea. Très belle famille. Matibille, la mère, est une sœur de Orso, gagnant du grand handicap de Deauville Listed. Famille de Garinella, Wevenella, Rui. À 3 000 euros, à 3 000 euros, à 3 000 euros et 4 000, 4 000, 4 000, 4 000 qui courent en chaire de 4 000. À 4 000, à 4 000, à 4 000 euros qui courent en chaire de 4 000. À 4 000 euros l'enchère, à 4 000, à 4 000, 5 000, 5 000, 5 000, toujours Guillaume. À 5 000 euros, à 5 000 euros qui courent en chaire de 5 000. À 5 000 euros l'enchère, à 5 000 euros, c'est bien vu. À 5 000 euros, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. Le rat des Talmas c'est Michel Guyot Dans le 08 A découvrir sur francecir.com Une nouvelle structure dans l'élevage de pure sang Le rat de Talmas c'est d'abord fait comme un nom dans les chevaux de sport On est loin des cracks de jumping Et c'est là où Piratir est bravement sonien 9000 euros C'est une belle vente pour Piratir Première fois ce fils d'Anneil Lancer Première fois qu'il est présent avec sa première génération Première fois qu'il est présent aux ventes Il fait la monte à seulement 1000 euros C'est ex-pensionnaire d'Aidan O'Brien Qui a gagné Listed Qui a gagné Listed En Irlande Sur les pournomes du Kira Voilà 10 fois le prix de Sailly Joli score Allez on avance là on avance Oh là là on en est déjà au 585 C'est bientôt la fin La quille Ah bah non parce que sinon on serait parti à la Brothers Cup Mais cette année on y va pas en Californie Mais heureusement mais heureusement Nous irons plus tôt que la Californie Où nous sommes déjà allés deux fois Pour vous montrer exprès L'Isalopée en string et en bikini Et bien nous allons passer de l'autre côté du monde Cette fois-ci car on n'aime pas les répétitions Nous allons passer au Japon Et là au Japon Nous allons vous montrer Non pas pour votre plus grand mal d'ailleurs L'Isalopée en string et en bikini Mais plutôt Arnaud Poirier En tenue de sumo C'est à dire juste avec une écharpe autour des couilles C'est assez étonnant Je pense que ça fera sensation Et donc c'est pour ça que mon régime Que je devais attaquer demain Et bien je ne l'attaquerai qu'en rentrant du Japon Je vais plutôt faire l'inverse Attaquer le Nutella De façon pour plus ressembler à un sumo authentique Et me mettre donc une écharpe autour des couilles De façon à faire sensation une nouvelle fois Sur francia.com Je n'atteindrai bien sûr pas La poitrine saillante Et les jolies fesses rondelettes De l'Isalopée Telles qu'elle les a montrées en Californie Mais voyez-vous On fait ce qu'on peut On ne lutte qu'avec ses armes 12, 12, 12 000 12 000, 12 000, 12 000 Eh oui Donc où on était-je ? 13 000, à 13 000 Plus vous serez de 14 14 000 Sarah À 14 000 Plus à droite l'enchère À 14 000 À 14 000 Qu'il coûte en chère de 14 000 À 14 000 À 14 000 euros À 14 000 euros Qu'il coûte en chère de 14 000 À 14 000 La fille d'American Post À 14 000 C'est bien vu À 14 000 euros L'enchère par Sarah Pas d'erreur Rien à droite À 14 000 Et on va être jugé On va être jugé 14 000 Ouais Joli Poulain Que le 585 La femelle Polish d'ailleurs Mélancolie la mère Oh c'est triste Mais Jet Burkstad À l'équipe 14 000 Jolie somme Parce que c'est pas facile En fin de vente De vente des produits Mais ça c'était pas mal J'aime beaucoup L'American Post Il vient pas au Hara du Grand Chenet Je le regrette Parce que sinon J'aurais mis des juments Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Ça concerne que moi Mais enfin bon Si quelqu'un m'écoute encore Si quelqu'un nous écoute Tous les éleveurs du Grand Ouest Maintenant ils sont bien armés Les éleveurs de l'Ouest On en joue Il y a le Hara du Lyon Le Hara du Grand Courjon Le Hara du Grand Chenet toujours Le Lyon c'est Ça là il y a de la dynamique La Fideur Limar Chaque 5 000 5 000 3 000 3 000 Qui offre 3 000 3 000 euros Allons-y Mettez vos enchères 3 000 Qui offre 3 et 3 000 Guillaume Lanchère à 3 000 A 3 000 A 3 000 Nous sommes A 3 000 Qui coût en chère de 4 000 4 000 4 000 A 4 000 A 4 000 Qui coût en chère de 4 000 A 4 000 A 4 000 Lanchère A 4 000 A 4 000 Lanchère est à gauche A 4 000 5 000 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros Qui coût en chère de 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros A 5 000 euros A 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 euros Lanchère 6 000 euros Lanchérée par Guillaume 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 Toujours 7 000 C'est un joli cheval Que cette fille de Early March Qui s'appelle Salorge La mère Mia's Baby Par Ray A très bien produit 5 vainqueurs déjà Saab Jones 8 victoires Benjamin 15 victoires Que ce Benjamin Plus de 200 000 euros Bien Austréa 4e du prix des chaînes Qui est d'ailleurs Un fils de Early March Donc la propre soeur De Austréa Une souche super solide A 9 000 10 000 euros Maintenant 11 000 Sarah 11 000 11 000 euros Lanchérée à 11 000 Plus vous qu'à 12 12 12 12 000 12 000 Plus vous Sarah A 12 000 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 Qui coût en chère de 12 000 A 12 000 euros Lanchérée à 12 000 A 12 000 euros 13 000 13 000 13 000 Camille contre vous A 13 000 A 13 000 14 Voulez-vous A 13 000 Lanchérée par Sarah Maintenant A 13 000 euros A 13 000 euros A 13 000 euros Qui coût en chère de 13 000 A 13 000 euros On va l'adjuger A 13 000 euros C'est bien vu Pas de regret nulle part A 13 000 euros Ça c'est drôle Il a regardé sa montre Philippe Augier Il se dit Bon bah peut-être Que je y aille Maintenant que je le juge Elle a fait son temps Il ne reste plus que 14 lots On a juge 13 000 13 000 à Early March C'est son prix Alors Silver Frost Le mâle de Silver Frost Présenté par le Haradélon Thierry de la Éronière La mère Mixture A donné naissance A deux Dont Mirage Lève Pouliche précoce Partobouc Pourtant Partobouc Mauvais étalon Qui a été troisième Du prix des rêves D'Aural Ichy À Vichy Cette place à deux ans Le propre frère Et demi-frère De Mirage Lève Oui Royal de Loi Là c'est un bon cheval Le mâle 2012 De Silver Frost Donc c'est le propre frère Cette place à deux ans Costaud Allons-y De la famille de Toulon D'Infra Green 5 000 voulez-vous 5 000 pour le fils De Silver Frost A 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros Qui offre 5 000 Pour le fils de Silver Frost A 5 000 A 5 000 euros A 5 000 euros Qui offre 5 000 La maire par Dynamics 3 000 pour débuter 3 000 3 000 Guillaume L'enchère à 3 000 A 3 000 A 3 000 euros Qui congèle de 3 000 A 3 000 euros A 3 000 euros Qui congèle de 3 000 4 000 4 000 4 000 5 000 5 000 5 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 A 6 000 euros 5 000 5 000 Alors 5 000 c'est Guillaume Alors 5 000 Guillaume 5 000 5 000 A 5 000 euros Qui congèle de 5 000 Pour le fils de Silver Frost A 5 000 Allons-y A 5 000 euros Seulement l'enchère A 5 000 euros pour 6 000, 6 000, 6 000, Dominique, à 6 000 euros, à 6 000 euros, 7 000, 7 000. Le propre frère de deux ans vient de se placer 7 fois, 7 000, 7 000, 7 000, non, c'est, oui, alors plus vous Guillaume à 7 000, à 7 000 euros l'enchère, à 7 000, on avait un coup de retard, je crois, à 8 000, c'est pas grave, à 8 000, c'est rattrapé, à 8 000, à 8 000, à 8 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. A 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvent en cher de 10 000, à 10 000 euros, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000 euros, à 10 000 euros, qui couvent en cher de 10 000, à 10 000 euros l'enchère, à 10 000 pour le fils de Silverprost, à 10 000, 12 000, 12 000, 12 000, 12 000, 14 000, 14 000, 14 000, pardon ? 13 000, 13 000, Dominique, l'enchère à 13 000, à 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, plus Guillaume, à 13 000 euros, qui couvent en cher de 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, c'est bien vu ? A 13 000 euros l'enchère par Dominique. Pas ici, à 13 000 et on va être jugé. A 13 000, rien au-dessus de 13 000. A 13 000 euros le fil de Silverpros, vous le laissez partir. A 13 000 euros, on peut être jugé. On est juge. 13 000, Dominique. Voilà, 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 13 000, le 587. Alors, Helio Statique et Multimédia. Quel joli nom que ce nom de jouant. Multimédia. Qui a donné naissance à Anouka. 7 victoires et 39 places de 2 à 7 ans. Quasiment 100 000 euros de gain. Enfin, plus de 100 000 euros. 100 000 euros de gain avec les primes. Allons-y, mettez vos enchères, on va y revenir. A 5 000, une bonne pouliche. A 5 000 euros, issu de la sœur de Blue Moon. Blue Moon. Ah oui. La sœur de Blue Moon, Multimédia. Blue Moon, c'était une bonne jument. Gagnant du Ronde de Nuit en France. Et deuxième déconne, Elisabeth Tu, Challenge Stakes. Alors, aux Etats-Unis, il y a beaucoup de Queen Elisabeth Stakes dans le monde. Celle qui vient de se disputer, l'épreuve qui vient de se disputer samedi à Ascot. Le groupe 1 gagné par Charm Spirit. Il y a les Kiwi 2 Cups aussi de Hong Kong. Mais il y a une épreuve qui s'appelle comme ça, les Queen Elisabeth. Aux Etats-Unis, c'est à Kidland, dans le Kentucky, pour les familles. Et Blue Moon avait terminé deuxième de cette course. L'attente du 588. 3 000, à 3 000 qui courent chez le 3 000. A 3 000 euros l'enchère, à 3 000. A 3 000 euros l'enchère, c'est bien vu, pas de regret nulle part. A 3 000 euros, bien vu, pas de regret non. A 3 000, rien au-dessus de 3 000. On a le juge. 3 000, Audrey. Le numéro 589, présenté par Laura Domeel, c'est une pouliche bée née le 17 avril par Lopé Devega et Murifa. A noter que sa demi-sœur Marielle compte une victoire supplémentaire dans le prix de Sainte-Blandine à Lyon depuis la parution du catalogue. Marielle, donc une victoire supplémentaire, gagnante à 2 ans. C'est une fille du champion du krach de Lopé Devega. Lopé Devega, donc une pouliche qui se déplace bien ici, qui a du coffre. Bonne pouliche ici, sérieuse par Lopé Devega. 1 000, 1 000, 1 000, 2 000, c'est unbalanced. 1 000, 1 000, 2 000, 2 000, m'encher à 2 000, à 15 000, à 17 000, m'encher à 17 000. 17 000, c'est mon encher. On est reparti l'OPD Vega, ça veut dire qu'on va faire un bon prix. Je vais le faire un bon prix, ça veut dire qu'on va faire un bon prix. Et ça c'est plutôt dans le bon sens, dans le bon sens parce que l'OP des Vegas, la marque, ah tandis que nous avons Hervé qui vient d'arriver, alors l'OP des Vegas c'est la marque de la réussite, la preuve 42 000 euros, bonjour Hervé, partenaire santé, ça va impeccable. Effectivement Hervé, l'OP des Vegas ils volent, on rappelle que le top price, le coût top price c'est l'OP des Vegas à 60 000 euros, à égalité avec un Dreamhead aussi à 60 000 euros, et là peut-être que, champion Sire, yes, enfin Jung, champion Sire, il a fait d'entrée de jeu un gain de gros bain, Belardo, Giver Stakes, et là c'est la flambée, c'est l'embellie, c'est la folie sur l'OP des Vegas, Un beau cheval en plus, il a pas une grosse aide, ah attention attention c'est pas fini, 47, 47, 47, 47, à 47 000 euros l'enchaire est un bien vu, fini cette fois-ci, à 47 000 euros nous vendons, enchaire ici, présenté par le Haradom et l'Uber Honoré, fini, fini, on a de juge, thank you sir, votre enchaire, Audrey, 47 000 euros, qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce, qui est-ce, Qui est-ce, ah oui c'est ce monsieur, c'est qui servait non ? Silver Frost, Emma et Mémoire Silver Frost donc, le premier produit d'une propre soeur de Not Just a Swing, bon poulain ici avec du travers, présente très bien ce poulain, il y a du chic, marche bien, on débute à combien donc pour cette famille de Not Just a Swing, de Nahoud, famille de Nahoud, de San Marino Gray, Eh ben, on ne sait pas qui c'est, mais en tout cas, il a eu la bonne idée de mettre 47 000 euros pour l'Oper des Véga, et on arrive, bah c'est vraiment la dernière ligne droite, il en reste plus que 10, le Haradessablonnet, le Haradessablonnet, qui nous présente le numéro 590, les deux frères sont réunis, du Haradessablonnet, c'est-à-dire Hervé de Talouet 3 et Antoine de Talouet 3, qui dirige le Haradessablonnet, qui préside au destiné du Haradessablonnet, dirigé au quotidien par Valentin Berroir, la mère s'appelle My Mémoire, Parking's Best, c'est la souche de Not Just a Swing, Nahoud, gagnant des Falmouth Steaks, 20 000, ah, Silver Frost désemblonnait à 20 000 euros, c'est vrai qu'il est beau, il est très épais ce cheval, il est un véritable déménageur, ouais, c'est mon petit coup de cœur de la fin d'après-midi, là, parce que, et je suis pas le seul, apparemment, à 27 000 euros, Guillaume, c'est qu'on trouve à 27 000, à 27 000, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros, 30 000 euros, c'est Guillaume qui fait l'enchère, 30 000 euros, bingo ! Ah, ils sont contents, Antoine de Talouet 3 et Hervé, qui viennent déjà de se congratuler avant la fin de la vente du cheval, là, ils ont passé le cap des 30 000, Ah, Seuboas, ouais, ouais, Seuboas, bravo Liz, elle a l'habitude de repérer les enchères avec la caméra, là, elle a le clavier magique entre les mains, et elle continue de repérer les enchères, et là, c'est Paul Basquin du hara de Seuboas, mais il n'est pas tout seul, car il y a du répondant, à 40 000, c'est encore à 40 000 euros, l'enchère Guillaume à 40 000, à 40 000 euros, plus vous, téléphone monsieur, à 40 000 euros, bien vu ! Il y a effectivement Guy Petit au téléphone très concentré. Il y a le bon chevalier Dufault aussi au téléphone très concentré. Ah, 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 Chris Richner. Il y avait Chris Richner. Et oui, il y a un Silver Frost qui se vend bien. Et voilà, Paul Basquin, Rats-Aubouas, 41 000 euros, beau score. Et bravo les Sablonais. Bravo, bravo les Sablonais. Ce qu'il faut dire, en fait, l'histoire, elle est marrante. C'est parce que les Sablonais, ils avaient acheté Hidden Silver, la mère de Silver Frost. Alors qu'elle avait déjà donné l'essence à Silver Frost. Donc ça lui aura permis de faire une embolisse fantastique avec Hidden Silver. Ils ont vendu les produits très chers. Ils ont revendu les jumeaux très chers. Et entre plus de ça, entre temps, ils ont eu Spirit Jim. Bon, dont on connaît les malheurs dans le Grand Prix de Saint-Cloud. Mais enfin, il reste un excellent cheval qui a gagné le Grand Prix de Chantilly par ailleurs. Donc voilà, Silver Frost et la famille d'Indian Silver continuent à état invéritable. Jackpot pour le Rats des Sablonais. Allez, le Rats des Trayons nous présente un produit de Delusy City maintenant. Et Naktis de Kass par Radki. Oh, Radki, celui-là, il était complètement... Barjot. Complètement Barjot. Monté par Philippe Robinson. Il appartenait à... Comment il s'appelait, le gars qui a fini en prison, là ? Garit Hanaka. Ouais, il a fini en taule. Il piochait dans les comptes de la boîte pour payer les chevaux. Donc ça ne le faisait pas. Et le cheval était entraîné. Je ne sais plus qui était l'entraîneur de Radki. Mais il était complètement fou. Très bon. Le père de mère de Naktis Kass. Bon, alors évidemment, Radki, qui est complètement Barjot, il n'a pas été un père très reconnu. Parce que tout le monde, les juments, fuyaient, en fait, se fout. Oh là là, grand fou. Mon Dieu, je ne suis pas épaule. Ça, c'est clair. N'empêche que ce poulain, il a issu d'une origine que tout le monde aime bien. Canaletto, Simon du Désert, Vénice, Fenice, Colecta, Toupi. Et la mère n'a quitté Naktis de Kass. Elle ne savait pas que son père était raté. Parce qu'elle a gagné deux coups. Rupert Plitchard-Gordon pour le Qatar. Le Qatar, à l'honneur, de nouveau, à 17 000 euros. Maintenant, c'est Footsteps in the Seine and Nothing Hill. Par Jules. A noter également que sa demi-sornette sur compte une place supplémentaire dans le prix des Belles-Damoisier-la-Compienne également depuis l'apparition du catalogue. Jules. 5 000 euros. Allons-y. Le bon Footsteps in the Seine. 5 000. 5 000 euros. comme le père de Chamalgan qui fait la monte au Harat du Lion, vous avez pu le voir dans cette magnifique vidéo avec des vues du drôle Luc, je suis ton père et maintenant je viens de retrouver je n'ai pas été chercher sur Google ni sur Wikipédia, ni sur Asim Post ni sur Pédégriné, je tiens à le signaler mais j'ai retrouvé de mémoire qui était Jules le père de mère du 592, vous le connaissez pas Jules et bien moi non plus qui est Jules ? c'est le frère de Orpen par FortyNiner j'ai vu le nom de la mère Jules il est par FortyNiner et Bonita Francita je me suis dit j'ai déjà vu ce nom quelque part bingo c'était le frère d'Orpen, Orpen je ne vous le présente pas tout le monde le connait, c'est le père de Vorda 15 000 euros vainqueur du Morni 15 000 euros est-ce que c'est toujours Paul Basquin qui est au téléphone ? et oui et bien non c'est pas Paul Basquin 15 000 Jérôme votre enchère merci 15 000 Jérôme votre enchère je ne sais pas qui c'est on va passer au 593 d'Iva des Biefs il n'y a plus que 7 lots c'est déjà bientôt fini 10h40 à 6h on aura bouclé trop tôt pour aller chez Hervé notre partenaire santé c'est un monsieur qui signe un monsieur qui est doté de cheveux légèrement frisés mais dont je ne connais pas l'identité alors là on en est où là ? ah oui le 593 Diva la Diva du dancing ? non la Diva des Biefs par Manduro et Papetière elle-même issue du rare Kalenizi Kalenizi qui a été un excellent cheval de distance intermédiaire pour la GACAN entraîné par John Hux il a battu mon jeu dans le champion stakes d'Ascott qui était à Newmarket à l'époque et après il a gagné Kalenizi ah ouais il était bon Kalenizi il a gagné aussi la Breeders' Cup Turf Kalenizi sous la selle de Johnny Murta un fils de Duyoun mais comme des amis autre fils de Duyoun terriblement décevant Kalenizi est tombé dans l'obscurité de l'oubli bon bref dans les oubliettes triste destin de grandeur et des cadences 5000 euros pour la fille de Manduro alors maintenant le 594 Silver Frost de l'Ara du Trégor Erwan Le Pivet le Roi du Coco producteur de Coco de Paimpol c'est bon les Coco de Paimpol avec du boudin non ? c'est l'éleveur d'Alice Hénora alors Silver Frost tout à l'heure a été vendu 40 pop, 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 le 590, 41 000 euros je crois 3 000, 3 000 euros celui-là ça va être plus compliqué il me semble la mère est par Sleekly c'était un modèle réduit 3 000, 3 000, Silver Frost elle a une bonne tête pourtant le livre de Silver Frost à 3 000 à 3 000 euros à 3 000 euros Dion Chère oui, 3 000 Guillaume L'Enchère est à 3 000 3 000 euros 1 enchère pour Guillaume 3 000 euros seuls à anjère à Guillaume votre enchère à 3000 A 3000 euros votre enchère à une�� à 3000 euros 3000 euros, on adjuche, Guillaume 3000. Le numéro 595 présenté par l'Ora du Cadran, Blurred Lines, c'est un Malbène et le 7 mai par Montmartre et Patagonian Dream. A noter que sa demi-sœur Réponse compte une place supplémentaire depuis l'apparition du... Je crois que c'est ravalé à 3000, c'est Madame... Il semble que c'est Madame... Ah bah oui, Madame Lepivert qui signe le bulletin de la défaite. Pour le fils de Montmartre, alors Astronomer Royal et le... Non, Montmartre, ah Montmartre, le père de Blurred Lines, Blurred Lines, la mère c'est Patagonian Dream. 17h44, est-ce qu'il est temps d'aller prendre de pensée, aller chez Hervé. Allez chanter pour une dernière fois du Charles Azabour. Oh, oui, parce que chez Hervé, on y chante du Charles Azabour. Parfois on a aussi du... Ah là on ne l'a pas, mais du... Ah bah ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mon Dieu, je ne suis pas étonné. Oui, bah j'ai pas, mais si le... The Man Who Sold The World... David Bowie. 4 000 euros Ludovic là-haut, 4 000 euros c'est votre enchère Ludovic, à 4 000 euros Valadjugé, à 4 000 euros Solène, last time, last call, à 4 000 euros 5 000. Ah quand même Montmartre, on ne pouvait pas la laisser tomber comme ça. Le laisser tomber, le Blurred Lines, la mère est par Mister Greely. C'est le frère de Réponse. Thank you sir. Ah 5 000, we are sitting now downstairs, 5 000 now. À 5 000 euros l'enchère est là, à 5 000 euros nous allons l'adjuger, à 5 000 euros, fini. On adjuge. Bravo monsieur, merci monsieur Chris Richner, Bloodstock. Chris Richner, le Suisse. Le numéro 596 présenté par le RAD Capucine, c'est le Mad Men et le 23 mars par Astronomeur Royal. Il a acheté un Montmartre à 5 000 boules, c'est bien. À la propre fin de Charlie's Dream qui a un bon cheval. Bravo Chris. Bravo Chris. La Suisse. Alors Astronomeur Royal, le voilà, donc pourquoi il dit qu'il est signé ? Il n'est pas signé par le père, mais il est signé par... Il est beau. Et Quiet American pour le père de mère, présenté par le RAD Capucine. Oh, je n'arrive plus à parler, présenté par le RAD Capucine. La mère Phil Fuong est une soeur de Shestoria, gagnant, multiple gagnante de Listed aux Etats-Unis. C'est la famille de Talouar. Talouar qui fut un cheval un peu particulier sous la kazakh Moussak. Il était... Je ne me trompe pas de cheval ? Non, c'est bien lui qui a dérobé dans l'arc de Triomphe, monté par Pellier. Il lui a complètement échappé de la main, il a traversé la piste. Il s'est fait. 8 000 euros Solène d'enchaire. À 8 000 euros... On a juge. 8 000 euros Solène. Alors, on va parler un petit peu du lot 597, parce que celle-là, elle est quand même pas mal. Le cheval, il s'appelle France-Espagne. Non, je n'ai pas le rapport. Non, la France-Espagne, en général, c'est plutôt... C'est du fight. C'est du fight. Donc, c'est un match de foot. Il est né le 17 mai, très tardivement, mais il est joli, il arrive. C'est un fils de Sleekly et Platance, qui ne produit que des vainqueurs. Elle a produit 7 vainqueurs, Platance, la mère. Et l'élevage, les gens qui présentent, je ne les connais absolument pas. Mais alors, ils veulent présenter ce pour quoi ils travaillent. Ça s'appelle l'élevage, les ventes. C'est un beau cheval. Élevage de ventes, jamais entendu parler. On en découvre tous les jours. Il n'empêche que pour leur première apparition au cours, aux ventes, les ventes vendent. C'est un beau cheval, hein ? Ouais, un Sleekly, là, la mère est par Lutte Dancer. Alors, Lutte Dancer, c'est famille de Lutte de Saron, Lune d'Or et compagnie. Mais c'est un étalon qui n'a absolument pas marqué l'Assemblée. Enfin, qui n'a pas marqué l'histoire du tout, mais bon, voilà. C'est une souche maternelle qui n'est pas mal, ou Podemias ou la troisième mère. Bon, c'est un peu loin, mais enfin, quand même. Puis la mère, elle est solide, emplatant, ça ne fait que des gagnants. À 14 000, à 14 000, bien vu, fini, en bas. Nous vendons à Guillaume, à 14 000 euros, plus au téléphone, à 14 000 euros. Dernière fois, oui, c'est Guillaume, à 14 000 euros, pas vous, Anne-Marie, à 15 000. 15 000, 15 000, 15 000, 15 000 euros. L'enchère est au milieu de maintenant, à 15 000, à 15 000 euros, 16 000. 16 000 euros. Eh bien, ce n'est pas fini, même si on est encore à 3 du numéro de la fin. Et que ce poulain tique à l'ours. Eh bien, ce n'est pas fini, parce que pourtant, un poulain qui tique à l'ours, ce n'est quand même pas facile à vendre. Mais il est très beau et il va faire des belles enchères. Là-haut, c'est fini ? Voulez-vous 19 ? Merci de votre aide, messieurs-dames. À 18 000 euros, l'enchère est en bas à 18 000. C'est 18 000 euros, l'enchère. À 18 000 euros, l'enchère est en bas à 18 000. C'est 18 000, Guillaume. Oui. Non, il y avait juste un temps de retard au tableau. Mais 18 000 euros. À 18 000 euros, l'enchère. À 18 000 euros, un petit temps de retard, je dis. À 18 000 euros, 19. Combien ça va se vendre ? 20 000 euros, maintenant Guillaume à 20 000. À 20 000 euros, c'est Guillaume l'enchère à 20 000. À 20 000 euros, Guillaume votre enchère à 20 000. À 20 000 euros, bienvenue, fini. À 20 000 euros, fini là-haut, pas d'erreur ? On a le juge. Gracias, 20 000 euros, Guillaume l'enchère. Gracias, c'est des Italiens ? Le numéro 598 est absent. Alors, le 598 est absent. Oh là là, il n'en reste plus que deux. C'est dommage, j'aurais chanté parce que Frida Heria, elle est belle. Elle est belle comme Frida, qui est belle comme un soleil. Et qui me paraît que moi, j'aime Frida. Jacques Wally. Bon, on va passer à Prince de Négal, c'est pas grave. Le hara des éclos, Laurence Gagnul, 599, il y en a 600 au catalogue. Donc, c'est bientôt la fin. Prince de Négal est un fils de Montmartre. Luc, je suis ton père. Quoi ? Eh oui, je suis ton père. Princesse Argenta, la mère, elle est par Successful Apile, mystère, et Trippipi. Oui, d'accord, c'est un peu con comme nom. Trippipi, bon, d'accord. Non, mais en Américain, ça fait Trippipi. Enfin, c'est nul aussi. Pourtant, c'est bien né, hein ? Famille de skimming, contre-dance. A 5 000€, 6 000€, 6 000€, 6 000€, 6 000€ Solène, à 6 000€, à 6 000€. A 6 000€, avant dernier numéro. A 6 000€, nous sommes à 6 000€. A 6 000€, mettez l'enchaire, à 6 000€, bien vu l'enchaire. A 6 000€, l'enchaire est à vous Solène. A 6 000€ bien vu, à 6 000€, c'est vous Solène ? A 6 000€, pas d'erreur, pas de regret, c'est sûr. A 6 000€ pour le fils de Montmartre. 7000 Jérôme S'il vous plaît Tout au fond 7000 euros Tout au fond C'est pas fini 7000 euros Pour le fils de Montmartre C'est pas fini On y croit encore 8000 Prince de Négal Il a un joli nom Il est né le 7 février C'est un beau cheval 8000 euros l'enchaire 8000 euros l'enchaire 8000 euros Ici encore 8000 8000 euros fini 9000 10 000 maintenant 10 000 Grégoire 10 000 It's on the right side now 10 000 now Grégoire 10 000 euros 10 000 euros Jérôme C'est qu'on trouve à 10 000 A 10 000 l'enchaire A 10 000 A 10 000 euros l'enchaire A 10 000 euros Ici encore One more 11 000 11 000 now A 11 000 now We are selling for 11 000 now A 11 12 000 12 000 l'enchaire A 12 000 Grégoire A 12 000 A 12 000 We are selling for 12 000 A 12 000 now We are selling for 12 A 12 000 euros Un bon poulain de Montmartre ici A 12 000 A 12 000 euros Téléphone C'est Grégoire l'enchaire A 12 000 euros On va la juger à droite A 12 000 euros Bienvenue fini A 12 000 euros On adjuge M.A.B. Agency Merci votre enchaire Marc-Antoine Berggracht M.A.B. Agency Qui s'est fait adjuger Le lot A noter que Panis Angelicus S'est placé 2 000 599 Et maintenant C'est la fin C'est le dernier numéro De cet événement Pendant 4 jours Vous avez suivi Avec un entrain Qui ne s'est jamais Qui ne s'est jamais Affaibli Avec un enthousiasme Avec une ténacité Tout à fait remarquable Vous avez été les héros De cette série D'émission Qui vous a été proposée Par France Cire TV Arnaud Parié Le X-Técher Lise Alopé Jérôme Vitte Anne-Lise Le Gorge Et le numéro 600 Qui va conclure En beauté Cette série Fille d'American Post On voulait l'acheter Mais elle est déjà Trop chère pour nous Non mais elle est bien Cette pouliche là Elle est basse Mais c'est normal Même si Bon voilà Elle est grande Elle a encore de l'air Sous le ventre Et tout Mais le père C'est du solide Et puis quand même C'est la soeur de Oekaki Une fille de Martillot Gagnante du prix Orban Tsi Oulion d'Angers Listode quand même Les enfants Ça vaut un peu d'argent Sœur de 5 vainqueurs Cette Kitaya Présentée par le rat De cordel Ludovic Picard A 12 000 euros L'enchère A 12 000 euros Tout est à droite A 12 000 euros Et c'est encore à 12 000 A 12 000 euros Bien vu 12 000 euros L'enchère est à Camille A 12 000 euros Tout est par vous 12 000 Et je vous laisse faire Camille A 12 000 euros Que dit le second A 12 000 euros Bien vu A 12 000 euros C'est fini A 12 000 euros Pour le dernier numéro A 12 000 euros Bien vu Pas de regret Pas d'erreur A 12 000 euros Et Jacques Pas d'erreur 13 000 13 000 euros Guillaume Il est revenu A 13 000 euros A 13 000 euros Attention A 13 000 euros A 13 000 euros L'enchère est à Guillaume A 13 000 A 13 000 euros Guillaume C'est votre enchère A 13 000 euros 14 15 15 000 euros 15 000 euros A droite L'enchère A 15 000 euros 15 000 euros Un bon poule C'est sûr 15 000 euros C'est sûr On va être jugé 15 000 euros A 15 000 euros Téléphone American Post qui peut être fier de sa fille ici la numéro 600 merde non c'était pas le bon c'est plutôt ça que je voulais dire 15 000 euros bravo 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 et c'est ainsi que nous allons conclure cette émission je vais demander aux 3 quarts de mon équipe c'est à dire en fait quasiment tous qui sont tous là en fait il y a un gars en régie c'est Jérôme le pauvre lui il n'a jamais le droit de montrer sa tronche et donc de devenir célèbre devant une foule en délire devant des fans devant des groupies car c'est la fin de cette émission on appuie sur le bouton où est-ce qu'il est le machin oh il marche plus le machin bon c'est pas grave allez je vous dis au revoir merci à tous et surtout merci à tous de nous avoir suivis désormais notre prochain événement en direct sera à Osarus Osarus les 5 et 6 novembre les ventes et puis après on vous emmène en voyage en grand voyage ce sera au Japon au pays des sushis ça va être grandiose ça va être merveilleux ciao bonne soirée et pour nous pour tous et pour tous et pour tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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